De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la série The Chosen, le choisi. Donc une série américaine qui a été entièrement financée par les dons de différents mouvements évangéliques aux Etats-Unis. C'est vrai que là-bas les mouvements évangéliques sont très très nombreux. et il y a beaucoup d'adeptes. Et il faut savoir que cette série, comme je disais, elle a été financée entièrement par des dons. Et elle a déjà été, au niveau des chiffres, visualisé par plus de 3 millions de spectateurs. Donc il y a vraiment plus de 3 millions de personnes qui ont déjà visualisé cette série. Donc il y a un impact qui est quand même assez considérable. Et il faut savoir qu'environ 486 000 personnes ont regardé la série très récemment sur C8, le 20 décembre. Donc on voit qu'il y a quand même un impact qui est considérable. Donc aujourd'hui la question à se poser, autour de cette série, est-ce qu'elle retransmet bien les récits bibliques du Seigneur Jésus-Christ, des apôtres ? Est-ce qu'elle reste fidèle à la ligne de conduite de la Bible ? Est-ce que la parole de Dieu nous explique et nous enseigne ? Ou est-ce que c'est vraiment une fiction qui n'a aucun intérêt ? Est-ce que je vous la conseille ou pas ? Et qu'est-ce que j'en ai tiré, sachant que j'ai regardé la saison 1 dans sa globalité, donc les 8 épisodes ? Donc on a 8 épisodes qui durent pour certains 50 minutes, pour d'autres 30 minutes. On doit en avoir 2 ou 3 qui durent 30 minutes et tout le reste c'est 50 minutes. Et donc il y a 8 épisodes pour la saison 1 et la saison 2, donc je pense pas loin d'être terminé. Voilà, donc en tout cas c'est une série qui me paraissait prometteuse. Donc elle me paraissait vraiment prometteuse et je m'étais dit je vais la regarder pour savoir de quoi je parle mais en même temps je pourrais vous faire un petit retour par rapport au fait que la question à se poser c'est est-ce que cette série va apporter quelque chose vraiment dans la vie des gens ? Est-ce qu'elle va susciter des choses, des émotions ? Comment les acteurs se comportent ? Est-ce qu'ils sont fidèles justement à la narration biblique ? Ou est-ce que vraiment il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées et c'est un petit peu du n'importe quoi ? Parce qu'il faut faire vraiment attention avec tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et alors le premier point déjà que je voudrais soulever c'est que le réalisateur avait dit de façon très claire qu'ils allaient se permettre des petits débordements. Alors des débordements qui je vous rassure sur l'ensemble de la saison 1 n'ont pas forcément vraiment d'impact au niveau par exemple ce ne sont pas des fausses doctrines, ce ne sont pas des choses n'importe quoi. On reste vraiment fidèle à la ligne de conduite de la parole de Dieu. Et les petits débordements se sont permis quelques petites libertés par exemple dans certains comportements, certaines actions, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais ça reste vraiment correct. Et après c'est plutôt des suggestions qu'ils ont eues. Parce qu'en fait vous savez que le Seigneur est quand même resté 33 années en moyenne à peu près sur la terre. Et on sait qu'il s'est passé des choses. Il a certainement eu des moments de joie, des moments de rire, des moments d'émotion, des moments de partage vraiment incroyables. Et tout n'est pas écrit non plus dans la Bible. Donc on ne peut pas dire que Jésus a été comme un robot qui a dit voilà vous devez faire ça, 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 ça. Le Seigneur est venu sur cette terre et a certainement aussi eu des moments peut-être voilà de choses qui ne sont pas marquées dans la parole de Dieu. Et des moments parfois bons aussi avec les apôtres et dans sa vie, notamment quand il était enfant ou adolescent. Donc ce qu'il faut retenir de cette série par exemple, c'est que bon là ils ont mis un petit peu parfois des touches humoristiques. Donc il y a quelques touches humoristiques qui restent relativement soft, ça reste vraiment léger. Et ça montre aussi la naïveté, le manque d'intelligence des apôtres de l'époque où Dieu était tellement plus grand qu'en intelligence qu'il devait parfois prendre des mots avec délicatesse pour leur expliquer des choses, même des choses basiques. Donc on retrouve vraiment cet esprit où le Seigneur s'est mis à leur niveau pour les aider, pour les comprendre, pour leur expliquer des choses. Et il y a vraiment, c'est vraiment bien fait en tout cas, c'est vraiment bien fait et ça reprend vraiment l'esprit biblique. Donc il y a vraiment entre les personnages beaucoup d'émotions. Il y a des scènes qui sont vraiment très très émouvantes, notamment la scène de la guérison du lépreux, la scène de discussion avec Nicodème. On voit vraiment que le Jésus qui est joué, qui est vraiment très très bien joué d'ailleurs par l'acteur, est vraiment un Jésus qui est compatissant, aimant. C'est débordant d'amour, de patience, de... voilà, il n'hésite pas à expliquer les choses. Enfin vraiment, c'est un Jésus qui est vraiment très très bien joué. Et je pense personnellement, après comme je vous disais, avant de regarder vraiment les 8 épisodes, les 2-3 premiers épisodes m'ont un petit peu, je vais pas dire déçu, mais j'étais un petit peu étonné dans le mauvais sens, parce que je m'attendais à autre chose. C'est vrai qu'on est habitué à des séries sur Jésus ou vraiment, c'est très dramatique. Et là, on a comme je vous disais, un petit peu d'humour, un peu de... C'est un peu plus relaxant en fait, si je peux me permettre de vous dire ça dans ce sens-là. C'est un peu plus relaxant. Mais en tout cas, voilà, moi je peux pas déconseiller cette série, parce qu'elle fait du bien à la fois. Et moi personnellement, après l'avoir regardé, ça m'avait vraiment fait du bien. Ça me donnait envie de lire davantage ma Bible. Ça m'a reboosté un petit peu. Donc ça apporte, on va dire, quelque chose de bon. C'est un moment passé aussi, voilà, où ça retrace quand même assez fidèlement les récits du Seigneur Jésus lorsqu'il était sur Terre. Et en tout cas, je ne pense pas, voilà, que cette série soit mauvaise. Alors c'est vrai qu'il y a aussi eu pas mal de mauvaises critiques qui n'ont pas du tout à mes yeux été constructives et bonnes. Parce qu'en fait, je comprenais pas. On a dit que ça tournait beaucoup trop autour de Marie, alors que ce n'est absolument pas vrai. Pas du tout. La première saison commence en fait quand le Seigneur était enfant. Et ça passe très vite, donc, à l'âge où il a commencé son ministère jusqu'à la fin de la saison, s'achever où, on va dire, il était donc avec tous ses apôtres, arrivé à la Saint-Marie. Donc juste avant d'arriver à Jérusalem. Donc il y a déjà quelques périples qui se passent. Et personnellement, j'ai trouvé cette première saison une, malgré les deux, trois premiers épisodes qui sont assez, on va dire, assez calmes. À partir du troisième, quatrième épisode, ça commence à s'enclencher en action, en guérison, des choses comme ça. Et là, on commence vraiment à se plonger dedans. Mais en tout cas, c'est une série vraiment qui ne m'a pas déplu, qui m'a plu. Comme je vous disais, le personnage de Jésus est très émouvant, très attirant, très charismatique, patient, calme. Vraiment, il est attirant, il joue bien son rôle. Et c'est en tout cas l'image du Seigneur qu'on aurait envie de voir, en tout cas. Et c'est celui de la parole de Dieu qu'on peut retrouver avec un Jésus toujours patient, qui parfois aussi s'est emporté par rapport à l'incrédulité des apôtres, mais qui a toujours été présent pour eux, qui leur a enseigné pas mal de choses. Donc là, on est vraiment dans le même contexte. Donc voilà, pour vous faire un résumé vraiment de cette série, moi je vous la conseille. Bon, il faut savoir, comme je vous le disais, elle a quand même été vue par beaucoup de monde. Ça peut susciter dans le cœur des gens de s'intéresser à la Bible. Le Seigneur peut utiliser vraiment toutes sortes de moyens pour attirer les gens à lui aujourd'hui, dont les séries télévisées. Parfois, les gens sont touchés par... Surtout que là, le personnage en lui-même, comme je vous le disais, vraiment représente plutôt fidèlement le Jésus de la Bible. On reste vraiment dans le cadre et dans la lignée de la parole de Dieu également. On comprend assez facilement et assez bien les choses. Et c'est un personnage qui est très charismatique, qui est très attirant. Donc on a envie de savoir plus, de voir un peu comment ça va se dérouler. Et là, la saison 1 est plutôt dans l'euphorie. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la joie. Ils sont tous ensemble, ils sont contents, ils ont découvert le Messie, ils suivent Jésus dans son périple. On n'a pas encore vraiment vu de côté un peu dramatique, avec si seulement, on va dire, quelques petites fuites de Jésus parce que les pharisiens sont assez présents aussi et commencent déjà un petit peu à le rejeter et à lui demander qui il est pour se permettre de faire de telles choses, notamment des guérisons, des miracles. Mais en tout cas, la saison 1 est vraiment déjà très intéressante. J'ai hâte de découvrir ce que va nous donner la saison 2, la saison 3. Mais voilà, je ne peux pas le déconseiller. Comme je vous disais, il ne faut pas fermer les portes là où le Seigneur peut ouvrir certaines portes. Et Dieu peut appeler une personne d'une façon, une autre personne d'une autre façon. Et je pense que cette série, je pense, amener aussi des gens au Seigneur. Après, ça reste une série, ça reste de la fiction, bien sûr. Mais en tout cas, si ça peut amener les gens à lire la Bible, à s'approcher d'un pasteur, à s'approcher de personnes peut-être déjà en Christ et qui vont lui apporter des réponses à ces questions, ça peut susciter en lui des interrogations, des choses comme ça. C'est en tout cas quelque chose qui est bon, étant donné que ça touche quand même plusieurs centaines de milliers de personnes. Voilà, donc moi je dis pourquoi pas et je trouve cette série de choses plutôt intéressantes. Voilà, aujourd'hui je voulais vous donner mon avis par rapport à cela. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis et soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501